Hello, c'est Sukhoi sur Battle Academy 2. Aujourd'hui on se lance sur la cinquième mission de la campagne, la contre-offensive d'hiver. Donc c'est la cinquième mission sur les sept disponibles de la campagne, donc on commence à approcher de la fin. Pour le coup, la mission s'appelle Dans l'ombre de Napoléon, puisque c'est un petit peu la même situation que connaissent les allemands qu'a connue l'armée de Napoléon en 1812. Donc techniquement, on est sur une petite carte, avec seulement 16 tours d'ailleurs. Comme l'indique le briefing ici, les allemands arrivent par taxe principale, ils sont en pleine retraite. Donc l'objectif c'est couper leur route, couper cette retraite, avec des unités qui viennent par cet axe. Donc bloquer les allemands et détruire un maximum d'unités, à savoir 24 pour remporter l'objectif principal. Même si on va vérifier ensuite que c'est bien le seul objectif principal. A disposition, aucun choix dans ce début de mission. Il y aura sûrement des renforts par la suite. Et il y a quand même 4 objectifs secondaires, ce qui est beaucoup. Donc tenir tous les points de victoire. Donc ça signifie qu'on doit avoir tous les points de victoire au départ. Gagner en perdant moins de 8 unités. Détruire 30 unités, sachant que c'est 24 minimum. Et il faut que 5 escouades à ski passent au niveau vétéran. Donc tout simplement qu'ils détruisent pas mal d'unités ennemies ou infligent des dégâts. Et bien on va lancer la mission sans plus attendre, parce que de toute façon il n'y a pas de choix à effectuer. On voit qu'on a un pool d'unités assez équilibré. Il n'y a que de l'infanterie par contre, c'est important de le noter. Donc on lance ça immédiatement. Et nous voici sur la carte. Alors, rapide coup d'œil. Je rappelle que les allemands vont venir par en haut. Plein Est, techniquement. J'arrive par le Nord. Alors, c'est bien ça. 24 unités à détruire. Seulement 16 tours. Et des renforts au tour numéro 9. Apparemment de bonus hors carte. On a juste des soins et le ralliement. Donc, c'est assez simple. Contrairement à ce que je pensais, en fait, on n'a aucun point de base. Donc il faut les verrouiller. Et empêcher les allemands de passer le pont, presque techniquement. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes d'unités des skieurs, évidemment. On a un scout, ça c'est sûr. Est-ce qu'on en a plusieurs des scouts ? On n'en a qu'un. Du coup, c'est une unité qu'il va falloir conserver au mieux. Puisque c'est celle qui m'offre le plus d'informations sur les mouvements ennemis. On est séparé par la rivière. Bon, elle est accessible en fait. C'est ce qu'elle est gelée. Par contre, elle offre un couvercle moyen. 20%, alors qu'on est à 30% sur la surface normale. Évidemment, la forêt va être un refuge important pour les unités. Donc on est parti. J'ai de l'antitank. Je ne sais pas ce que ça va donner, par contre, à ce niveau-là. Est-ce que les fusils anti-chars qui n'ont pas toujours été une grande efficacité depuis le début de la campagne vont enfin être utiles ? Je l'espère, parce que de toute façon, je n'ai pas de blindés. Donc au moins, il n'y a pas de questions à se poser. On va faire avec. Donc on va en envoyer la moitié un peu par en haut, l'autre par en bas, comme ça qu'il va pouvoir continuer plus loin. Voilà, les skieurs. Alors, LMG, c'est logique. Donc j'ai quand même une utilité de mitrailleuse légère. Donc c'est extrêmement puissant contre l'infanterie. Là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de questions à se poser pour le moment. Il va falloir juste bien équilibrer les unités par rapport au pont. Évidemment, une fois de plus, on n'a aucune idée d'où vont venir les renforts. Il y a 5 points clés. C'est aux Allemands de bouger. Donc là, on entend déjà qu'il y a des véhicules. Ok. Sachant qu'ils ont peut-être une probabilité de... Ah, ok. On a directement un camion, là, qui arrive. Donc il faut intercepter ça rapidement. Sachant qu'il ne transporte rien. On coupe à travers les bois. Donc en fait, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que les Allemands allaient mettre au moins un ou deux tours pour traverser le pont. Mais ils sont déjà en mouvement. Ce qui change un petit peu la physionomie de l'affrontement. Dans ce cas, il ne faut pas que je masse toutes mes unités par ici, mais que j'équilibre un peu. Voilà. Du coup, là, il y a de l'anti-tank. Ouais, parfait. Donc ça, c'est un groupe assez équilibré. J'aimerais bien prendre position dans les maisons également, puisque c'est évidemment... Voilà, au croisement, c'est un point clé. On voit bien ce qui se passe. Je déplace un anti-tank. Et enfin, les fusiliers. Qu'on va quand même laisser un petit peu en retrait, on ne sait jamais. En fonction du mouvement ennemi. Très bien. Évidemment, ça se joue vite pour le coup. Ok. Les allemands n'ont pas détecté ma présence. On va intervenir. Il a une bonne vision sur ce camion. Ah, il y a eu des unités dans la maison. J'ai un petit peu pensé à ce risque-là. Mais un peu tard. On va amener l'anti-char par ici. Ah, il n'a pas de ligne de vue sur le camion. Ça, c'est dommage. Ça peut arriver. On va essayer de diminuer un petit peu les... Les défenses ennemis. Les défenses ennemies. Ok. Ok. Il va falloir trouver une parade là pour le coup. Je peux tirer avec la LMG. Même si ça l'expose quand même beaucoup. Il ne contre-attaque pas. Ils ont déjà un moral qui est réduit à cause de la retraite. Je pense que c'est le... C'est le côté briefing. Ouais. Peut-être se rendre même. Non. Il y a moins 85 en... En moral. Autant vous dire que c'est... C'est pas très bon. Là, j'ai évidemment mon éclaireur. Qui éclaire pas grand chose. Du coup, on reste en protection de l'éclaireur. Ah. Il y a des scouts ici ennemis. Il va falloir les éliminer rapidement. Pour éviter qu'ils posent problème. On déplace cette unité de ski à découvert. Tant pis. Mais c'est pour... Ah, il va se rendre. Là, c'est pas possible. Oh, bah non. Hop. Ça, c'est fait. Et il me reste une SMG qu'on va également mettre dans les bois. Comme ça, on a un front là. Alors, on va demander aux éclaireurs de pas tirer surtout. Et on va immédiatement soigner la LMG. Comme ça, enfin, le groupe LMG. Comme ça, je retrouve mon unité au complet. Alors, les scouts tombent immédiatement sur mes unités. Et occasionnent plus de dégâts, paradoxalement. Par contre, c'est vrai qu'ils ont un moral qui est très réduit. Il y avait d'autres allemands cachés dans cette maison. Mais de base, ils ont 80 de morale. Vraiment, on a 100 quand on débute. Et par contre, ça déroule assez vite. C'est clair. Donc, il faut être violent. Ah bah, les lancres, là, pour le coup, je ne suis pas efficace. Je ne connais pas les jets de dés, mais ils ne sont pas en ma faveur. On va aller au contact. 74, ça fait mal. Je pense qu'on peut l'éliminer, là, quand même. Voilà. Comme ça, on va les rendre un peu aveugles. Et on va déplacer les scouts pour avoir une position plus centrale. Donc là, évidemment, il y a des ennemis par ici. Donc, il s'agit de faire mal. Je peux engager le camion. Merde. Ok. Les fusils anti-chars, ce n'est décidément pas mon truc. Ici, j'ai été pris à partie par l'infanterie allemande. On va les engager. C'est eux qui m'engagent en premier. Mais il n'y a plus d'icône de munition. Donc, ils ne peuvent plus réagir ce tour-ci. Du coup, ça, c'est une bonne chose. On va immédiatement utiliser le ralliement pour les... Ah, je ne peux pas les engager. Ils sont hors de portée. Par contre, je peux attaquer le camion qui est à côté. Ça fera toujours... Voilà. Une unité de détruite. Et là, on peut aller au contact. Avec les fusiliers, ils ne risquent rien. Sauf s'il y a d'autres unités pas loin. Voilà. On va les affaiblir. Puis, éliminer l'unité. Ils se sont rendus immédiatement. Donc là, on remarque qu'il ne faut pas hésiter à... à engager l'ennemi. Il est quand même fébrile psychologiquement, en tout cas. Alors, la question, c'est... Est-ce qu'il y a encore des unités allemandes par ici ? Rien ne l'indique, mais rien n'indique le contraire non plus. Du coup, ce n'est pas évident. J'ai déjà détruit 5 unités sur 24. Ce n'est peut-être pas assez. Alors, eux, il faut absolument les rentrer quelque part. Parce que je ne peux pas... On ne peut pas laisser des unités à découvert comme ça. On va les rapatrier au sud. Je vois la carte comme ça, alors qu'en fait, on est plein-est. Ok. Il y a du mouvement côté allemand. On est dans le champ de vision. Il ne se passe rien. Bon. J'aimerais comprendre, là, quand même. Je vais renvoyer une unité juste en éclaireur. Ah, ben ouais. Voilà. Au moins, j'ai ma réponse. Il y a bien des unités allemandes qui sont dispatchées sur la carte. Il n'y a pas qu'un convoi qui bouge. Il contrôle une partie de la carte. Du coup, c'est à moi de les trouver. On va déplacer les unités ici. Alors, pourquoi les passer par là ? Je ne sais pas. Ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est une casse-forêt aussi. Ça y est. On commence à avoir du visuel. Donc, on va rester discret. Mais le paradoxe, c'est que mes éclaireurs sont derrière. Pareil, on va avancer les anti-tanks de manière plus lente. Et ici, on va progresser pour attaquer le viage. Il faut sécuriser le viage rapidement, si possible. Alors là, les allemands ont le fjord. Je ne sais pas s'ils défendent ici. On va sécuriser le point. Voilà. Et partir. Du coup, là, clairement, ils ont besoin d'un renfort sur la MG34. Je risque de me faire engager très rapidement. Ok. Peut-être que dispatcher les unités comme ça, c'est un peu dangereux. Surtout, on demande de ne pas tirer pour le moment. On reste en embuscade. Peut-être qu'ils vont venir par là aussi. Finalement, je devrais peut-être traverser. On va faire ça au tour prochain. Alors là, ça bouche pas mal, cette fois-ci. Voilà. Il y a un camion. Il y a évidemment la MG34 qui va tenter de faire mal. Elle y arrive. Ok. Du coup, on va remonter quand même le bloc. Parce que je pense que dans le village, il n'y a pas grand monde. Donc j'ai déjà immobilisé la 3 unité pour pas grand-chose. On utilise les 2 bonus sur la même unité. Pour lui permettre de rester en vie. Ici, clairement, j'ai envie de dire, ils arrivent tranquillement. Il y a du monde. Ils sont exposés. Il y a des unités dans le camion d'ailleurs. On va déplacer le scout. Parce que là, il fait pas assez bien son travail. Et on va quand même avancer de ce côté, finalement. Je pense que ça peut être utile. Maintenant, je suis sûr qu'il y a du monde là-haut. Donc, autant bouger. Et ici, il faut évidemment capturer le village d'une manière ou d'une autre. On va passer par la forêt pour surprendre un peu tout le monde. Il peut plus bouger. Est-ce qu'il y a une unité qui a pas bougé ? Je ne crois pas. Si, mais ça c'est de l'anti-char. Eux, ils sont en embuscade. Ah oui, là par contre, ça, ça, voilà. J'ai une unité que je voyais pas ici. D'où l'intérêt de l'option. La progression de la forêt, évidemment, plus compliquée. Je crois que c'est bon, là. Quatre tours avant les renforts. Ça va être le moment sans doute où on va frapper le plus fort. Alors là, prudence, évidemment, puisque... Alors, attention, là, il y a un blindé. Il arrive au contact. Ah, ça va pas être efficace. Ouf, ça c'est bien. Il élimine un blindé juste avec des granades anti-char. Je pense par contre que je vais me faire engager là, sérieusement, par toutes les unités qui sont là. Ça va peut-être être intenable comme position. Allez, il est mis 34 derrière. C'est un sacré combo, là. Ouais, ça sent, là. Je vais perdre l'unité, je pense. Voilà, c'est fait. Mais bon, éliminer un blindé. C'est déjà pas mal. Du coup, peut-être que je perds trop de temps à envoyer les unités au sud, là, pour... Pour aller chercher le point. Parce que c'est vrai que le gros du travail est ici. Alors là, on a une LMG. Il faut savoir s'en servir. Voilà. 54, ça c'est très très bien. Alors, il ne s'est pas rendu. C'est logique. 80, il est en morale. On peut engager l'AMG 34, même si c'est pas mal. Je recule immédiatement ensuite. L'ennemi, n'est-ce pas bien voir. J'ai éliminé, après tout, ses... Ses scouts. Là, on va... En finir avec cette unité-là. Elle gardera deux munitions pour engager l'ennemi. Et donc, dans le village... C'est peut-être un peu plus difficile de... D'accéder, finalement. J'aimerais bien... Ouais, pas mal. On va couper par là, en espérant que... Aïe, aïe. Ouf ! Là, j'ai pris un... Un sacré coup sur la tête. Ce village, je sens qu'il ne va pas être simple. A gérer. Ouais, il y a des gens dans l'église, là. Il va falloir engager. C'est... Infanterie, infanterie normale. Ouais, j'ai été... C'est un peu, là... Un peu foufou. On va jouer sur le moral, surtout. On peut répliquer, encore, là. Et ils font mal, hein. Ils sont bien protégés, il faut dire. Eux, c'est vraiment sur le moral qu'ils vont jouer. Du coup... Ça sert à rien. Ah mince, j'ai pas de... Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Là, on va aller... Ouais, on est un peu stené, là. 44. Lui, il va être dur à sauver. Enfin, je crois qu'il va même pas être sauvé, tout simplement. Hum, ok. Ils ont du monde, quand même, hein, évidemment. Ils arrivent par paquet, alors ils sont exposés, mais... Ah, ça va, par contre. C'était pas le bon moment pour faire tomber les DKFZ. Mais j'ai des renforts bientôt. Ok. Du coup, finalement, de ce côté-là, ils n'ont pas repris du poil de la bête. Donc, on va insister. On va vraiment insister, même. On va vider des chargeurs un peu là-dessus pour vraiment les... Alors, il n'y a aucun son. J'ai l'impression qu'ils... Qu'ils répondent pas trop à mon problème. Ah, il y a un canon anti-char, c'est amusant. J'aurai même pas une bonne... Une bonne portée sur eux. Ici, autant utiliser... Ce côté médecin. Là, évidemment, j'ai une vision limitée. Je peux me déplacer. Voilà, par contre, j'ai pas de... Je vois plus trop ce qu'il se passe ici, malheureusement. Je sais qu'il y a une unité d'infanterie qui est pas loin. Clairement, même. Mais là, il faut... Il faut être un peu discret, je pense. De ce côté-là, j'aurais dû déplacer l'éclaireur. J'ai pas été... C'est un tour qui a l'air un peu inefficace. On est un peu dans l'attente. Alors que finalement, c'est à moi de mettre la pression. Mais c'est vrai que le SDKFZ, là, qui en plus transporte de l'infanterie, que c'est soir, moi, m'inquiète. Et les renforts arrivent bientôt. Donc, je pense qu'ils vont être importants. J'ai vraiment de grosses espérances sur la qualité des renforts. Là, ils évoluent bien par paquets. Du coup, ils se protègent quand même un peu tous les uns les autres. Alors, SDKFZ qui... Qui peut-être va être à bonne portée. Je vais bouger mon éclaireur ici pour avoir une bonne vision. Alors là, un camion au contact, ça. C'est gratuit. Je suis passé peut-être en élite, là-même. Ah, les renforts, c'est ça. Ah non, non, d'accord. C'est pas le gros des retropes. Donc, là, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Donc, le camion a débarqué une unité de MG34, juste ici. On va leur faire mal, clairement. Ah, mais j'ai pas réussi, tant pis. Là, j'aimerais bien augmenter ma vue. Voilà, super. J'ai un bon champ de vision. Comme ça. Là, je vois tout ce qui se passe. Malheureusement, c'est pas génial. Loin de là, même. Je peux utiliser, évidemment, le sniper shot. Mais j'hésite. Ouais, si. Hop, voilà, ça s'est fait. Mais je ne peux pas bouger. C'est... Ouais, j'aurais pas dû, finalement. Alors, est-ce que je peux faire mal à l'infanterie, ici ? Pfff, à peine. À peine, et avec un risque de... De réaction quand même assez importante. Mais on va le faire, parce que... Il faut mettre la pression, de toute manière. Psychologique, au moins. Voilà. Et on bouge. Il faut rester insaisissable. Du coup, j'ai des renforts. J'en profite. SMG, fusilier et un scout. Bon, bah, très bien. On va passer par la forêt, parce que là, maintenant, quand même, ça... Là, je devrais être protégé, hein. Je suis à bonne distance. Mais quand même, je suis allé peut-être les chercher un peu trop. J'aurais peut-être dû attendre qu'ils arrivent au pont, finalement. Petite erreur. Rien de dramatique. En tout cas, pour le moment, c'est pas dramatique. Ici, c'est toujours un peu compliqué. Donc, je comprends pas. Ah, si, ils sont toujours là. Donc, il faut faire attention à attaquer l'église sans se mettre à découvert avec la MG, puisque je sais qu'il y a une MG. Et en même temps, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, parce que... Il peut très bien y avoir autre chose que cette MG. Donc là, je vais attaquer, voilà. C'est tout, cette unité, elle est encore là. On s'en sert. Il y a un canon anti-char, là. Donc, il faut s'en méfier. Là, j'aimerais bien passer par là, mais si les autres maisons sont pleines, ça va pas être simple. Bon, bah, c'est bon. Je pense qu'ils vont se rendre. Très bien. Là, j'ai peut-être accompli un objectif secondaire. Absolument. Voilà, tout ça, c'est bien. Objectif secondaire accompli. J'ai 5 escouades de fusiliers. Enfin, de skieurs. Je sais pas si c'était des fusiliers en particulier. qui ont atteint le grade de vétéran. Donc, voilà. Objectif rempli. Maintenant, on est qu'à la moitié des unités à détruire. Et on est... Et bientôt, on va d'ailleurs avoir les renforts, les vrais renforts. Il faudra faire attention à SMG 34, là, qui m'inquiète. Mais c'est à l'ennemi de jouer, clairement. Alors là, ils se mettent sur le pont, avec 18% de couverture. C'est audacieux. Le SDKFZ, sans bourbe. Voilà, la retraite se passe pas bien. Je peux retenter, là, mon attaque contre le canon. Pareil, il va finir par craquer. De toute façon, il peut pas... Non, le moral est encore là. J'aimerais donner, voilà, un petit supplément d'âme à nos amis, ici. Je vais me faire engager par l'AMG. Ah non. Ça, c'est étonnant. Là, il me voit pas, aussi. Ça vient de là. Ah, ça panique déjà. Du coup, je pense que c'est l'occasion où jamais il me permet de mettre la pression dessus. Ils ont un tel déficit de morale dans cette mission qu'il faut jamais relâcher l'emprise. Voilà. Je pense qu'au prochain tour, je pourrais aller éliminer et le canon et l'AMG, ici. Ça se passe plutôt pas mal. De ce côté-ci, par contre, j'ai plus de visibilité, là. Donc, il faut quand même que je... Voilà. J'utilise mon scout. parce qu'ils ont du monde, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, autant... Autant infliger des pertes tant qu'on peut. 12, c'est pas mal. En effet, c'est finesse. Ouais, c'est pas suffisant. Pas mal, mais pas suffisant. Alors, 36% de chance d'élimination avec mon fusil anti-char. Ça se tente. Et ça doit se réussir, parce que... Aïe. Il va forcément répliquer. Allez, une deuxième chance. Ah, c'est bon. Clairement, il y a une unité qui était sortie. On l'a remet à couvert. Eux, du coup, ils peuvent... Oh là ! Ça par contre... Panzer 38 tonnes. De l'infanterie supplémentaire. D'accord, on va rester discret, du coup. On va faire traverser... Non, je sais pas. Eux, ils ont pas du tout tiré leur munition. Allez, je tente le... Pari, c'est pas un bon pari. C'est pas un bon pari du tout. Ok. Alors, déjà, une balle tirée pour eux. Une balle, entre guillemets. Oulala ! Je pensais pas qu'ils prendraient ce chemin. Alors, après, j'ai la maison qui doit... Clairement réduire le champ de vision. Ils ont pas un bon couvert. Ça, c'est sûr. Mais ils peuvent réagir. Ils vont réagir même. Non, ils voient mal. Donc, 14, c'est pas mal. On va donc s'en servir. Pour les faire paniquer. Et donc, sauver... Ma LMG qui est un peu en détresse, là, quand même. Voilà. Ça panique. Ça, c'est une bonne chose. Les fusiliers, on les rapproche ici. 54, c'est bien. Eux, ils peuvent peut-être réagir. Ils se rendent. Parfait. Donc, on peut même engager cette unité-ci. Évidemment, 100 puissants. Il faut prendre tous les points, je rappelle. Ça devrait pas être impossible, hein, mais... Ok. Bah, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, sur cette vidéo. Il y en aura simplement une deuxième sur cette mission, qui est très rapide. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Donc, je vous rappelle la situation, en déseouvant un peu. Les Allemands viennent par ici, rejoindre leurs collègues, qui étaient, voilà, un petit peu au niveau du pont, puis du village, pour fuir. Et pour le moment, donc, on doit être sur 24 unités, il y en a déjà 14 de détruites. Les renforts, c'est important, arrivent au prochain tour. Et il reste 7 tours dans la mission. Voilà. Et je suis en ligne pour avoir tous les... Les objectifs secondaires à l'heure actuelle. Donc, on croise les doigts. On a plus.